Salut les goûnes, salut également à tous les autres supporteurs de votre club, bienvenue à vous. Dans cette vidéo on va attaquer plusieurs sujets, il y a vraiment du très très lourd qui est tombé. Donc voilà il y a des infos un petit peu d'hier, peut-être même de quelques jours. Et également d'autres qui sont tombés aujourd'hui, et vraiment là il y a du très très lourd. Donc on va parler de, je ne me trompe pas de nom parce qu'il n'est pas sur l'écran, mais je vais vous le dire, c'est Sazonov. Également Tuekambi, Lukeba, Diomande, Isco, Cherki et également Lomami. Donc vraiment il y a du lourd, je vais essayer d'être rapide et que vous compreniez bien tout ce que je vais dire. Avant ça les gars n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager et à commenter. J'étends vraiment votre avis dans les commentaires pour savoir vraiment vos avis sur tous les joueurs que je vais évoquer. Et également est-ce que vous voulez qu'ils partent, qu'ils restent, dites-moi votre avis dans les commentaires. C'est cet espace que vous avez réservé, donc vraiment n'hésitez pas à l'utiliser. Et merci vraiment du soutien les gars, en ce moment c'est vraiment fou, donc vraiment merci à tous. Et vraiment n'hésitez vraiment pas à vous abonner et bien sûr à liker pour référencer au maximum les vidéos. Donc on va commencer directement avec l'info la plus croustillante, la plus chaude. Il n'est pas sur l'écran mais c'est Sabah Sazonov, joueur géorgien, défenseur central d'1m94, qui évolue au Dynamo Moscou. Avant il était au Zénith Saint-Pétersbourg, c'est un défenseur de 21 ans géorgien qui a fait, normalement si je ne me trompe pas, l'Euroespoir avec la Géorgie. Il semble qu'ils ont passé les poules. Quand il y avait eu également l'Euroespoir là où la France a été éliminée par l'Ukraine, eux ils ont été éliminés par l'Israël, si je ne me trompe pas, au tir au but. Par contre ils n'ont pas montré les matchs de la Géorgie donc je ne sais pas ce qu'il vaut. Je crois qu'il me semble qu'il est pas mal titulaire avec le Dynamo Moscou, je crois qu'il a fait 39 matchs je crois depuis qu'il est là-bas. Il n'a que 21 ans donc je pense qu'il doit être quasiment titulaire à chaque match. Il n'a mis qu'un but donc c'est quand même pas mal pour un défenseur. Moi ce n'est pas les joueurs qui marquent le plus mais au moins il marque un but donc voilà il est quand même décisif offensivement quand il le peut. Je ne vais pas vous dire beaucoup beaucoup de choses, je vais juste vous dire l'essentiel en plus de ce que je sais sur sa zone off c'est que Lyon pourrait l'acheter au maximum 4 millions d'euros. Il faut savoir qu'il ne reste plus qu'une année de contrat, je pense que c'est une piste de Mathieu Louis-Jean et de ses compères. Ça pourrait jouer entre 3 et 4 millions, c'est sa valeur de toute façon sur le transfert marqué donc ça ne sera pas un achat on va dire trop, ça ne va pas être un achat surpayé. Voilà c'est le mot que je cherchais donc je pense que ça peut être une bonne affaire. Je pense que Lovren peut vraiment bien le guider pour qu'ensuite une fois que Lovren peut-être s'y restera sur le banc ou il part l'année prochaine je ne sais pas parce qu'il devient vieux à Lovren. Je pense que ça pourrait vraiment être une solution à long terme. Il faut savoir que dans un premier temps c'était pour Molenbeek le jour-là, il devait être prêté dans la foulée directement à Molenbeek. Sauf qu'au vu de ce qui a m'amené à parler de Lovren et de Diomandé en même temps, c'est que Diomandé qui a mis l'air sur une offre de Salzbourg, Lyon pourrait directement le vendre à Salzbourg et placer sa zone offre au poste de numéro 3 à Lyon, voire numéro 2 si Lovren a des pépins physiques cette année. Et l'info croustillante que je vais parler également au niveau de Lovren, c'est que Lovren pourrait rester une année de plus à Lyon. Et j'espère, comme je l'ai dit, qu'il prolongera pour peut-être partir l'année prochaine s'il y a vraiment des offres irrefusables, qu'on le prolonge. Et ça pourrait être une très très bonne solution. Donc voilà pour le dossier défensif de la journée et on terminera par l'OMAMI la vidéo. Je continue cette vidéo bien sûr avec Toko Ekambi qui a reçu une offre de Fenerbahce. Lyon en voudrait 5 millions. Fenerbahce a proposé 3 millions, contrat de 2 ans plus une année d'options. Je pense que ça pourrait se jouer autour de 4 millions d'euros. Moi honnêtement c'est une très très bonne affaire. Il faut savoir aussi qu'Al-Shaba avait proposé, s'il cassait le contrat, s'il faisait une rupture de contrat avec Lyon à l'amiable, une résiliation de contrat en gros. Il proposait 15 millions d'euros à la signature, une prime à la signature pour Toko Ekambi à Al-Shabaab de 15 millions. C'est stratosphérique donc je pense que c'est quand même bien mieux de l'envoyer à Fenerbahce au moins récupérer de l'argent. Et ils avaient proposé également 5 millions d'euros de transfert. Donc Lyon est gagnant, s'ils arrivent à le vendre à Fenerbahce, normalement c'est prévu pour le début de semaine qui arrive prochainement. Donc du coup demain, je pense que ça pourrait se jouer vers mercredi, l'officialisation de Toko Ekambi vers Fenerbahce. Donc ça nous allève une opinion du pied et on pourra peut-être sortir le champagne. On continue avec les 3 dernières infos du jour. On va commencer par Cherki quand même. Cherki qui reçoit un forcing en gros de l'Angleterre. Chelsea et Tottenham sont dessus. Je pense qu'il ne partira pas cette saison, je ne pense pas. Je pense que Textor, comme je vous l'ai dit, beaucoup défonce un petit peu Textor, etc. Mais je pense que si Luqueba reste, je ne vois quand même pas Barcola partir. Il y a eu aussi également une story Instagram, ça a fait un petit peu jaser, de Barcola avec le maillot de Lyon quand il était jeune. Je pense quand même que Barcola va rester. Donc si Luqueba reste d'après l'équipe, parce que ce que je ne vous ai pas dit, c'est que c'est l'équipe qui a donné l'info, pour Luqueba normalement qui devrait rester, c'est normalement peut-être Cherki. Si il y a un départ au niveau des jeunes, ça pourrait être Cherki. Mais honnêtement, je pense quand même que Textor va faire le forcing pour garder les 3 et faire une grosse saison. Je pense qu'il va essayer de les convaincre de rester encore une saison et de les lâcher l'année prochaine. Parce que Textor, ce n'est vraiment pas le même management. Malgré que Chelsea est vraiment à fond dessus, ils ne vont quand même pas accumuler les renforts offensifs. Et Tottenham, ce n'est vraiment pas l'équipe, on va dire, la meilleure équipe chez laquelle aller, surtout en Angleterre. Parce qu'ils ont vraiment beaucoup, beaucoup de mal. C'est une équipe qui a du mal depuis quelques années. Kane surnage, Sonne surnage une saison quasiment sur deux, une saison et demie sur deux. Donc je pense quand même que Cherki a plus de chances de rester à Lyon pour progresser que d'aller à Tottenham ou Chelsea. Qui sont des clubs pour moi en rénovation. Et en tout cas, il faut qu'ils reprennent du poids de la bête pour relancer leur machine. On continue avec la rumeur Isco. Je vais en parler rapidement, c'est une rumeur d'agent. L'agent d'Isco, qui n'a plus de club depuis quelques mois, aimerait bien l'envoyer dans un club. Je crois qu'il l'avait essayé du côté de Marseille, également de Lyon en hiver, au mercredi d'hiver dernier. Et là, il a essayé de le remettre du côté de Lyon. Il n'y a pas d'info qui est sorti comme quoi Lyon a refusé ou pas refusé. En tout cas, ce n'est pas sorti sur Twitter ni dans d'autres réseaux sociaux. Donc moi, ça pourrait être une bonne solution. Même s'il joue une demi-heure par match, qu'il prend un petit salaire. Comme il l'avait assez vite, je crois qu'il avait 90 000 euros par mois. Donc c'est très très peu pour un joueur de sa classe quand même. Après, c'est sûr qu'il faut qu'on le relance. Je crois qu'il a 31 ans ou 32 ans. Je vais quand même vérifier. Ouais, il a 31 ans pour une saison. Moi, je le prends largement. S'il ne demande rien et qu'il vient pour concurrencer un petit peu Cherki, moi, honnêtement, je ne suis vraiment pas contre. Donc voilà, dites-moi un petit peu votre avis sur Isco. C'est toujours un joueur à relancer. Dans beaucoup de clubs, on va essayer de relancer les joueurs. On City, je vais faire un petit parallèle, va se relancer du côté de l'île. Il y a beaucoup de joueurs qui essaient de se relancer. Des joueurs qui étaient confirmés avant, qu'en une petite période de mou, des fois, ils essaient de se relancer quelque part. Isco, ça pourrait vraiment être une bonne solution pour soulager Cherki durant certains matchs. Donc moi, honnêtement, je ne suis vraiment pas contre. Et on termine cette vidéo avec Lomami, un joueur qui avait un petit peu fait des belles choses et de moins bonnes avec la préparation de Peter Bosch l'année dernière. Il devrait être prêté du côté de Villefranche. Je crois que le nom de l'équipe, c'est Villefranche-Beaujolais. En National 1, je pense que ça peut être vraiment une bonne année pour lui s'il part en National 1. Voilà, le temps de se confirmer, etc. Moi, honnêtement, je pense que c'est une bonne solution de le prêter. Je pense qu'il n'aura pas de temps de jeu cette année. Kumbedi, vraiment, a bien performé. Mata, c'est une très très bonne solution. Voilà, en numéro 1, c'est également pour faire progresser Kumbedi. Donc, je pense que Lomami, ça peut être à mon prix pour lui le Villefranche-Beaujolais en National 1. Donc, voilà pour cette vidéo Mercato. Il y a eu beaucoup de choses. S'il y a une vidéo pour Molenbeek-Lyon qui arrive dans une demi-heure, en gros, au moment où je tourne cette vidéo, un peu plus, vous aurez une vidéo ou dans la soirée ou alors demain dans l'après-midi. Donc, voilà. Dites-moi dans les commentaires si vous voulez une vidéo pour Molenbeek-Lyon ce soir ou est-ce que vous en voulez une pour demain après-midi. Voilà, je vous laisse les débats dans les commentaires. Également, donnez-moi votre avis sur tout ce que je vous ai dit, sur le futur, normalement, de nouveaux joueurs de Lyon, le Géorgien Sazonov, également sur Towe Kambi, Lukeba, Diomande, Isco, Cherki, Lomami. Voilà, donc, donnez-moi un petit peu votre avis sur la réflexion lyonnaise, Mathieu-Louis-Jean, également de tous les autres, de ce qu'ils veulent faire, de tous ces joueurs-là. Je pense que ça commence à se former et il y a des belles choses, voilà, qui commencent à naître un petit peu des fruits du travail des recruteurs lyonnais. Donc, voilà, j'attends votre avis dans les commentaires. Je vous laisse là-dessus. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager, à commenter. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao les gones !